C'est le 20h sur la RTN. C'est madame, messieurs, bonsoir. Le sommaire, la situation sécuritaire à Malimbankoulou Olomami préoccupe les élus du grand Katanga reçu ce jeudi par le premier ministre Samal Koundé. Il les encourage à prêcher le vivre ensemble, censé caractériser tout congolais. Le Venezuela, à travers son conseil électoral, voudrait accompagner la commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des prochaines élections. L'ambassadeur de ce pays en RDC l'a dit à l'issue de son entretien avec le président de la centrale électorale congolaise. Et puis le fonds de promotion de la santé donne un coup de pouce au programme de gratuité de la maternité en octroyant des produits pharmaceutiques à certains centres hospitaliers, parmi lesquels le centre hospitalier de référence Kabila. Voilà pour les titres. C'est sur une note de satisfaction que prend fin la dixième session de la conférence des gouverneurs. Comme à l'ouverture, c'est le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, qui a clos ce forum. Deux jours d'intenses travaux ont suffi pour les vingt-six gouverneurs des provinces d'évaluer de manière exhaustive la marche de cette institution de l'Organisation territoriale de l'État depuis sa première session tenue en mars 2009 jusqu'à ce jour. Il en sort de cette cogitation plusieurs recommandations, questions de répondre aux préoccupations soulevées par le président de la République dans son discours d'ouverture. A titre illustratif, la commission politique et administrative a analysé l'apport de l'institution conférence des gouverneurs dans la stabilité des institutions provinciales. Deux autres commissions se sont succédées pour le même exercice. Il s'agit de la commission socio-économique et financière et celle chargée de la reconstruction et développement. Dans son mot de clôture, le président de la République, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, dit prendre acte des légitimes préoccupations soulevées par les différentes provinces concernant les aspects qui freinent le bon fonctionnement de leurs entités respectives. Je profite de cette occasion pour rappeler et vous exhorter à trois choses. Premièrement, de vous préoccuper au plus haut niveau des intérêts de la population que vous administrez. Deuxièmement, de vous maintenir aux principes déontologiques applicables à la territoriale et qui exigent aux gouverneurs de province d'effectuer en permanence des missions d'itinérance, en l'occurrence 20 jours de bourse et 10 jours de bureau. Et enfin, de respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. Par ailleurs, je prends note des réponses apportées aux questions que j'avais formulées hier lors de l'ouverture de la session et qui ont été coulées sous forme de recommandations. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La dixième conférence des gouverneurs a vécu. La prochaine est annoncée au premier semestre de l'année 2024 à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Immédiatement après, le chef de l'État congolais a abordé des questions liées à l'énergie et au développement, d'abord avec une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique et ensuite avec celle du Fonds monétaire international. Raphaël Manano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était porteur d'un projet de construction du tout premier centre de diagnostic et de radiothérapie publique en République démocratique du Congo. A ses côtés, le ministre congolais de la recherche scientifique qui a indiqué que cette structure médicale spécialisée aura pour mission de diagnostiquer des cas de cancer sous toutes ses formes. On a discuté à propos de l'établissement du premier centre de diagnostic et radiothérapie publique au Congo, dont la pierre fondamentale, on a établi aujourd'hui avec les ministres de la recherche scientifique. Les présidents et partants, on va commencer des gestions et des démarches auprès de la Banque mondiale et la partie technique sera naturellement prise en charge par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et on va aussi remodéler l'ancien, le vieux réacteur des recherches que le Congo avait depuis les années 50 pour aussi aider à la production de radios isotopes pharmaceutiques et d'autres fonctions. Donc, une rencontre techniquement fructueuse, politiquement positive et très amicale. Ce sera le tout premier centre de traitement du cancer par des rayons, par radiation, en Afrique centrale et bien entendu au Congo. Et donc, si nous avons ce centre, les gens pourront, avant même d'être malades, avant d'être malades, se faire détecter et ensuite se faire soigner. Le Fonds monétaire international félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, pour les progrès réalisés et ce, malgré les facteurs d'incertitude dus principalement à l'escalade des conflits armés dans la partie est du pays. Ce progrès concerne notamment le respect des engagements et les performances macroéconomiques enregistrées dans le cadre de la cinquième revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit. Sans que le Congolais, moi, ne se rende compte, mais on est en train de vivre des mouvements historiques dans notre domaine à nous. C'est la première fois que le Congo arrive à faire un programme avec le FMI et aller jusqu'à la cinquième revue. Et s'il plaît à Dieu, on va finaliser ce programme à sa sixième revue sur les données du mois de décembre 2023. C'est pourquoi il était important de venir lui signifier ce progrès et aussi l'encourager, lui et son équipe, avec madame la gouverneure de la Banque centrale, qui est la gouverneure pour le FMI, pour la République démocratique du Congo, les encourager à tenir bon pour les 45 jours de décembre qui restent, pour que l'effort soit enfin récompensé, à savoir finaliser un programme avec le FMI pour la première fois depuis que le Congo existe. La gouverneure de la Banque centrale du Congo parle des réformes accomplies par la République démocratique du Congo grâce à l'appui technique de l'institution de Bretton Woods. Un autre aspect très important de réforme et l'accompagnement du FMI, c'est l'assistance technique. Et en tant que gouverneure de la Banque centrale, je vois depuis que nous sommes là, tout l'appui que le FMI a pu nous apporter en termes d'assistance technique pour renforcer la gestion des opérations, pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein de la Banque centrale. Donc c'est aussi cet aspect de l'assistance technique qui est très très important dans les relations entre l'ARDC et le FMI. Pour le Conseil d'administration du FMI, la croissance du PIB réel, soutenue par une production minière plus élevée, a également entraîné une augmentation significative. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, la situation sécuritaire à Malimbankoulou dans le Holomami préoccupe les élus du Grand Katanga, reçus ce jeudi par le Premier ministre Samal Gondé. Il les encourage à prêcher le vivre ensemble sans se caractériser tout Congolais. Marcel Mbunoubenga et Janine Mkalinga. Il y a quelques jours, toute l'opinion nationale était choquée et avait condamné des scènes de violences à caractère ethnique dans le territoire de Malimbankoulou, dans la province du Holomami. Ces violences ont conduit malheureusement à des morts. Le Premier ministre et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samal Gondé-Kiengé, chargent les élus du Grand Katanga d'aller prêcher, le vivre ensemble à toutes les communautés du Grand Katanga pour que la République démocratique du Congo n'ait plus à revivre pareilles scènes de violences. La délégation du caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Grand Katanga indique que les préoccupations relatives à ces scènes de violences présentées au chef de l'exécutif national au cours de la réunion de ces jours ont trouvé une éco-favorable. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre les mêmes problèmes. Il nous a donné le message conciliateur pour que le vivre ensemble puisse régner dans le Katanga en respectant les mœurs et en allant voir et que tous les leaders de notre communauté puissent descendre dans le Grand Katanga et aller conseiller les nôtres. Nous devons vivre ensemble, nous tous, nous sommes les enfants. Du même pays, la communauté katangaise et la communauté kassayenne doivent vivre ensemble sur le territoire de la République démocratique du Congo. Au regard de ces scènes de violences enregistrées dans cette partie de la République, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait déjà instruit la gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga, de dépêcher une mission d'investigation afin d'établir les responsabilités et par conséquent procéder à l'interpellation des auteurs présumés de cette barbarie. Et toujours en rapport avec ces actes de violences à Malimbankoulou, un notable du coin, un ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo et président du parti ECO, Massa Ngomoulongo, condamne ces violences et en appelle au calme. Il est au micro de Guylaine Kassou. La situation qui prévaut actuellement dans le territoire de Malimbankou, où il est fait état d'atrocité, inhumaine et choquante, commise par des Congolais contre leurs frères et soeurs Congolais. Une situation abondamment reliée par les réseaux sociaux et qui me préoccupe très fortement. Ainsi, c'est avec la dernière énergie que je condamne toutes ces violences, d'où qu'elles viennent, et que j'appelle à l'apaisement tout en présentant mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et en priant également pour elles. Il n'y a pas de développement sans paix. Le Congo, notre beau et grand pays, souffre déjà, par-ci et par-là, de plusieurs conflits communautaires, notamment dans le Nord-Kivu, le Sikivu, le Maïndombe, le Congo, n'y a plus d'autres chers frères et soeurs du territoire de Malimbankou. L'heure n'est plus à la distraction et au déchirement en ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, amorce le dernier virage de l'organisation de son quatrième cycle électoral. Et on rentre à la primature pour annoncer que des bus Mercedes-Benz Transco montés à Kinshasa, 12e rue limitée. Le Premier ministre en a symboliquement réceptionné le premier lot ce vendredi sur la place royale commune de la Gombe. Marcel Nubenga, Janine Kalinga. Rassemblée et montée sur place à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. 21 bus Mercedes-Benz Transco sont sortis de l'entreprise Suprême Automobile. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a réceptionné ce premier lot ce vendredi du 7 novembre 2023 au cours d'une cérémonie officielle à la place royale. C'est demain du directeur général des Suprême Automobiles, M. Harish Jardani, que le chef du gouvernement a réceptionné symboliquement les clés de ses bus. Pour sa part, il a remis ses clés au ministre des Transports, Marc Kekila, qui le remettra à son tour, au directeur général des Transco. C'était en présence du ministre d'État, en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, du gouverneur de la province de l'Équateur, de la gouverneure de la province du Kassaï oriental, et des agents et cadres des Transco, ainsi que de l'entreprise Suprême Automobile. Il faut souligner que Suprême Automobile est partenaire de la République démocratique du Congo. En juin dernier, le président Félix-Antoine Tiseké du Chilombo avait procédé à l'inauguration de son usine délimitée. Cette usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire des bus Mercedes-Benz, des vents servir, dont les transports en commun en République démocratique du Congo. Adoption du rapport final sur le processus de départ de la Monusco du territoire congolais, le gouvernement et la mission des Nations Unies au Congo se sont accordées sous la direction du vice-ministre des Affaires étrangères Christophe Luton de la Pala. Un reportage de Doris Moseau et Henri Amoury. C'est acté comme demandé par le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier, le gouvernement congolais et la Monusco ont travaillé ensemble pour arriver à ce rapport détaillé sur le processus de départ de la Monusco de la République démocratique du Congo. Trois groupes ont été formés pour travailler sur le plan de désengagement, le transfert de compétences et la mise en œuvre du rétrait proprement dit. Pendant deux semaines, les experts du gouvernement et de la Monusco ont travaillé régulièrement dans une ambiance de convivialité et esprit totale de collaboration. Il faut noter que ce processus comme convenu sera réparti en trois phases dont chacune aura quatre mois pour une durée de douze mois, soit une année et va débuter au mois de janvier. Ce rapport atténue également compte de la protection civile, notamment les femmes, la réforme du secteur de la sécurité, la question des bons offices. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui avait à ses côtés ses collègues du gouvernement, a félicité le groupe d'experts pour le travail abattu. On a identifié le domaine ou les activités des transferts, les organismes ou les structures qui sont concernées et surtout la conditionnalité. Ça ne peut réussir que s'il y a ça, 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 ça. C'est important. Si vous voulez dégager la Monusco à l'endroit X, il faut que la police soit préparée, il faut que l'armée soit préparée. Et de quelle manière ? C'est visible. C'est visible. Et c'est concret, c'est précis dans le travail. Christophe Lutondoulapalapenapala a également appelé à la responsabilité de chaque parti pour la mise en oeuvre de cette feuille de route. Après adoption, ce rapport sera envoyé à la haute hiérarchie du pays avant de le transmettre au Conseil des Sécurités comme demandé. Avant cette réunion, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a reçu une délégation suisse avec laquelle il a échangé autour de la question du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Suisse, qui a une voix qui porte dans les concerts des nations, a voulu, à travers cette rencontre, écouter les attentes de la République démocratique du Congo sur la question. Ici, le patron de la diplomatie congolaise éclaire le départ de la Monusco, la fin de la guerre et les sanctions contre les auteurs des tueries à l'est de la RDC. Je puisse communiquer du CSA que le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication constate avec regret que certains médias s'activent à organiser des émissions spéciales et à modifier leur grille de programme sans son avis en recevant notamment des candidats présidents de la République. Ainsi, le CSA donne deux jours aux médias concernés pour se mettre en règle en se conformant à l'article 9-18 de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011 qui dispose que le Conseil est chargé de prendre des dispositions ou des directives à l'encontre de tout contrevenant sur les médias notamment en période électorale. Le CSA rappelle en outre que sa directive adoptée le 21 juin dernier appelle au respect strict des cahiers de charges et des grilles de programmes lui communiquées au préalable car les innovations et adaptations dictées par les impératifs de la campagne électorale constituent une grille spéciale à déposer au CSA pour avis conforme 15 jours avant la date officielle du démarrage de la dite campagne. C'est signé Kabamba Oskar au rapporteur. Il y a également cette descente du vice-ministre ministre de la fonction publique à Kengé dans le Kouango le but de la mission de Jean-Pierre Léaou justement de présenter les réformes en cours dans son secteur et aussi l'identification biométrique des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a procédé le jeudi 16 novembre 2023 à l'hôtel Béatrice au lancement des travaux du 4e atelier d'évaluation de la réforme sur la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Pour le patron de l'administration publique Jean-Pierre Léaou qui était accompagné des vice-ministres des finances au Neige Ntsele et celui du budget Élisée Bokou-Mouana. Ces assises vont permettre aux participants d'évaluer le chemin parcouru pour tirer les leçons des succès et des échecs en vue de fixer le nouveau cap et embrasser le futur avec sérénité. En dépit de ces points positifs, la bancarisation de la paie du personnel de l'État est un dispositif qui reste fragile et mérite de notre part une thérapeutique adaptée. une évaluation froide et sans complaisance de cette grande réforme systémique devra donc nous permettre de corriger les faiblesses afin d'améliorer les dispositifs. Bien avant, le président adintérim du comité de suivi de la paie Florima Pamboli a énuméré quelques avantages de la bancarisation de la paie qui a notamment constitué des économies considérables pour le trésor public. Ouvert le jeudi 16 novembre, ses travaux de haute facture vont s'éclôturer le samedi 18 novembre 2023. Le premier ministre qui a la charge de la fonction publique est très actif. Nous avons parlé de Kengé. Nous allons prendre Kengé tout à l'heure mais vous venez de suivre une évaluation qui l'exige sans complaisance du processus de bancarisation de la paie des agents de l'État. Ce sont des propos que le vice-pré-ministre de la fonction publique a atténués c'était à l'ouverture du quatrième atelier de réforme de la bancarisation de la paie. C'était ça le reportage et nous nous rendons maintenant à Kengé. Poursuivons sa tournée à travers les provinces dans le cadre du processus de l'opération d'identification biométrique. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a foulé le sol de la ville de Kengé dans la province du Congo le jeudi 16 novembre 2023, 17h. Accueilli avec ferveur par la population les autorités politico-administratives les militants de sa famille politique UDPS ainsi que les membres de l'Union sacrée de la nation. Devant l'hôtel Watafis le patron de l'administration publique congolaise Jean-Pierre Liao a révélé à la population l'objectif de sa mission. Sous un tonnerre d'applaudissements le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a dressé le bilan positif des réformes entreprises en vue de redresser l'administration plus du... Le responsable des ressources humaines a insisté sur la nécessité d'assurer un rajeunissement qualitatif et compétitif tel que voulu par les présidents de la république sous la coordination du premier ministre d'offrir l'opportunité à tous les jeunes de contribuer à la transformation du pays. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a promis aux Cangolais d'oeuvrer pour lutter contre les disparités et discriminations entre Kinshasa et d'autres provinces du pays moins considérées. Le Venezuela à travers son conseil électoral voudrait accompagner la CENI dans l'organisation des prochaines élections. L'ambassadeur de ce pays en RDC l'a dit à l'issue de son entretien avec le président de la centrale électorale congolaise Tethis Samba Jires Tofunji. Le chef de mission diplomatique du Venezuela à la commission électorale nationale indépendante ce vendredi 17 novembre 2023. au cours de ces échanges avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kedima Kazadi, Hannibal Marquez Mounos a exprimé l'intérêt de son pays d'accompagner le processus électoral en cours en République démocratique du Congo tout en souhaitant vivement que le peuple congolais s'exprime en toute démocratie lors des structures combiné du 20 décembre de l'électorale en vue de garantir le bon fonctionnement du pays pour les prochaines années. Nous pensons que le 20 décembre prochain lors des élections c'est un processus très important vers l'accompagnement et vers le processus de la consolidation du destin du pays. Nous avons également exprimé au président Denis Kedima l'intérêt de notre conseil électoral de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Nous avons également parlé de la possibilité que les deux institutions puissent travailler de concert pour l'échange d'expérience et que ce processus aille de l'avant pour le bon fonctionnement. L'ambassadeur du Venezuela en République démocratique du Congo s'est également rejoui de l'occasion qui lui a été offerte par le président de la centrale électorale de partager l'expérience en cette matière du conseil électoral de son pays avec la centrale électorale et la République démocratique du Congo. Et à quelques semaines de la tenue des élections, l'heure est effectivement au bilan. Qu'en est-il du programme de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État congolais ? La question était au centre du briefing de presse coanimé par le ministre de la Communication et Média et son collègue Duplan. Extrait. Aujourd'hui, nous allons faire un petit effort pour vous donner un certain nombre de chiffres. Les 145 territoires, c'est 60 000 emplois directs créés. Je ne parle pas des effets induits. 60 000 emplois, vous pouvez imaginer, c'est que ça représente pour l'écosystème de ces environnements respectifs. Ici, je ne compte pas les nombres de mamamaleua, les nombres des menuisiers qui font des bancs, les nombres d'autres prestataires qui interviennent dans le cadre de ces projets. d'ici fin décembre, nous réceptionnerons 916 ouvrages. C'est vous dire l'ambition. L'ambition, c'est d'avoir à terme à peu près 2200, donc 145 bâtiments administratifs, à peu près 1500 écoles et plus de 700 centres de santé. Il y a celle qui est au quotidien en charge de ces programmes au niveau du gouvernement, c'est la ministre et l'État, ministre et Duplan. Bonsoir. Je vous donnerai la parole, évidemment, pour quelques mots d'introduction. Ensuite, vous pourrez répondre aux professionnels de médias pour apporter des éléments d'éclairage sur les déroulements de ces programmes et les bilans à mis par cours. Le PDL 145 Territoires, le programme de développement local de 145 Territoires, est une nouvelle dynamique qui est insufflée au niveau des communautés locales et qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État parce qu'il a voulu réduire la fracture entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et donc, au niveau de ce programme, il a été question vraiment de voir comment on peut améliorer le niveau des vies des populations, comment on peut aider les élèves, les écoliers à pouvoir étudier avec une certaine dignité, comment on peut aider les populations à avoir des soins appropriés dans des centres de santé qui sont des centres de santé dignes de ce nom, comment on peut ramener l'autorité de l'État au niveau des territoires avec des bâtiments administratifs qui réunissent l'ensemble des services. Et donc, partant de là, il y a eu toute une réflexion qui a été menée au niveau du gouvernement et à ce moment-là, on a pu commencer des missions au niveau des chefs lieux des territoires, ce qui a permis de discuter avec les gouverneurs, avec les autorités locales, avec les administrateurs des territoires, avec les communautés, la société civile, ainsi qu'un certain nombre de chefs coutumiers. Et c'est avec eux, en fait, parce que c'est ça la clé du PDL, c'est que c'est vraiment un programme participatif qui a pris en compte les besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, qui a été ramené, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour répondre aux besoins exprimés par les populations locales. Et aussi, c'est un programme qui est, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est la première fois qu'on le fait en RDC. Et même en Afrique, c'est la première fois qu'on a un programme qui permet de commencer à construire un certain nombre d'infrastructures sur l'ensemble du pays. Ceci est un communiqué de la télévision nationale congolaise. La RTNC rejette les allégations de son ancien directeur général Aï, Afridi Moulumba-Kabouaï au sujet de l'arrêt d'évence audiovisuelle. La RTNC dénonce avec regret les propos mensongers tenus par M. Afridi Moulumba-Kabouaï, son ancien directeur général à d'interim à travers les médias évoquant un contrat léonin qui aurait été signé par la RTNC et une hypothèque des recettes issues de l'arrêt d'évence audiovisuelle de cette dernière à une tierce entreprise. La RTNC tient à apporter des précisions suivantes. 1. Le prétendu contrat léonin de 5 millions de dollars américains déclaré par M. Afridi Moulumba-Kabouaï n'est renseigné sur aucun compte bancaire, encore moins dans les livres comptables de la RTNC de cette époque-là. Par conséquent, il n'a pas existé de contrat d'un tel montant entre la RTNC et une quelconque entreprise. 2. Quant aux recettes issues de la redévence audiovisuelle au profit de la RTNC, celles-ci ne font l'objet d'aucune hypothèque mais demeurent encore très faibles quant à leur mobilisation pour laquelle les efforts sont multipliés afin d'optimiser cette opération voulue plus transparente et plus sécurisée. Ainsi donc, quelques recettes collectées par les actes générateurs déjà activés sont au profit de la RTNC et orientées dans ses différents comptes bancaires. Toutefois, elles ne sont pas encore ni à la hauteur des attentes de la RTNC ni des prescrits de la loi sur la redévence audiovisuelle. Et pour terminer, la RTNC fait une dernière mise en garde à tous élus qui s'éverturaient à faire des déclarations médiatiques mensongères à son encontre pour des raisons inavouées et se réserve le droit d'user de toutes les voies légales afin d'obtenir réparation. Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa Matadi sont presque achevés. Le trafic ferroviaire sur ce tronçon sera bientôt réouvert. C'est ce que nous dit Pierron Bouyu dans ce reportage. Booster les multiples aspects liés à la relance du trafic ferroviaire Kinshasa Matadi par les biais de l'exécution des travaux de modernisation et de réhabilitation de la voie ferrée de ce chemin de fer au point de kilomètre 331, 332 et 335 dans son tronçon compris entre Kimoenza et Kazangoulou. Défi majeur pour lequel s'est engagé d'arriver les conseils d'administration de l'Office national des transports au Natra à travers une inspection ferroviaire effectuée par un panel d'experts de cette entreprise du portefeuille de l'Etat dans ces vastes chantiers situés dans la périphérie de la ville de la province Kinkasa. D'étant donné que le président de la République a demandé que nous puissions relancer le chemin de fer et nous avons l'obligation de regarder comment ça se passe maintenant pour que nous puissions projeter l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons qu'après ce travail ici les trains pourront passer. Cette itinérance ferroviaire qui a vissé au cadre et cadre de l'ONATRA apprécie le niveau d'évolution de ses travaux ce qui a permis à la direction générale de rassurer la nation congolaise tout entière. Nous avons été nommés par son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat pour relever le défi. C'est pour cette raison qu'on essaie de trouver des solutions aux problèmes qui se posent et voyant cette détermination et cette volonté le gouvernement ne manquera pas davantage de venir nous soutenir pour relever le défi. La voie ferrée c'est la solution donc satisfaction. Fort de ces constats heureux la haute hiérarchie de l'ONATRA confirme qu'au vu de l'avancement des travaux de réhabilitation nous sommes bel ou bien vers la réouverture de cette voie ferrée dont la reprise du trafic interviendra dans quelques semaines. La notabilité née Congo dans son ensemble sensibilisée sur les élections apaisées la journée d'échange porte la marque du directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat et coordonnateur principal de la campagne du président de la République pour la province du Congo central Nicole Sesep Les notables nées Congo font bloc pour jouer un rôle essentiel dans le processus électoral qui emprunte déjà son dernier virage. Ces notables nées Congo se sont retrouvés autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat qui est également coordonnateur provincial de la campagne du président de la République Félix Antoine Tusekedi Tulumbo dans la province du Congo central occasion pour André Wameso Lolo de sensibiliser la notabilité née Congo sur les élections apaisées et de bannir la haine le tribalisme ainsi que les querelles intestinales qui ne contribuent nullement à l'émergence de la province du Congo central. Nous nous sommes réunis ici pour préparer la campagne électorale du président de la République au niveau du Congo central. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être désigné comme coordonnateur et ce travail ne pouvait être fait qu'avec mes frères et mes sœurs qui sont ici d'où cette réunion parce qu'en plus de ça le chef de l'État est candidat à sa réélection va commencer par le Congo central. André Ouamé Sololo invite les notables nés Congo à le Kintuadi autrement dit à l'unité du peuple né Congo qui a toujours fait sa force depuis l'époque du royaume Congo. Le fonds de promotion de la santé donne un coup de pouce au programme des gratuités de la maternité en octroyant des produits pharmaceutiques à certains centres hospitaliers dont le centre hospitalier de référence Kabila à un reportage d'Eric Kabamba. À bord de ces camions placés à l'entrée du centre hospitalier de référence Kabila se trouvent des cartons de médicaments et autres intrants sanitaires. Dans ces centaines de cartons déchargés un à un figurent tous les produits pharmaceutiques nécessaires pour une mœur prise en charge gratuite de la maternité de la femme enceinte et du nouveau-né comme le veut le chef de l'État à travers son gigantesque programme de la gratuité de la maternité. C'est donc du fonds de promotion de la santé que dirige Mika Niembo Marius directeur général a été réceptionné par les responsables de cette formation hospitalière. Ces matériels vont permettre une meilleure prise en charge des femmes policières qui accouchent et leurs bébés dans ces centres à rassurer une sage femme. Parce que nous avons ici des mamans qui accouchent qui en manquent beaucoup des gants que sais j'ai encore mais aussi longtemps que le président de la République a pensé aux femmes policières que nous sommes maintenant. Nous sommes vraiment ravis de recevoir aujourd'hui ce lot des médicaments de notre part pour prendre en charge nos mamans, nos femmes qui accouchent et leurs enfants. Mika Niembo Marius et toute son équipe s'est dit déterminée à poursuivre avec cette série de remises des produits sanitaires en toute célérité pour desservir en un temps record tous les 300 centres de santé et 50 hôpitaux rétenus pour la ville de Kinshasa. Le commandant région de la ville de Kinshasa était face au chef des camps militaires il leur a donné des instructions précises sur la sécurisation de leurs camps pendant cette période des élections. Yvette Mankuntima Julien Piena Après la visite de quelques camps les commandants région a réuni les chefs des camps militaires qui est son ressort il a donné des instructions fermes pour assurer la sécurité de la ville province de Kinshasa. La sécurité aux camps que chaque chef doit être vigilant sur tout mouvement suspect et dénoncer aussi informer chaque nouvel habitant les commandants région a rappelé les règlements militaires aux chefs des camps à la loyauté aux garants de la nation et aux institutions de la république. Il a formellement interdit tout rassemblement politique au camp militaire le général-major Stazambouyu Kizimou a rappelé qu'un militaire n'a jamais participé à une manifestation politique car celui-ci est apolitique. Toutes les activités des épouses militaires sont aussi suspendues dans les camps. Le commandant région a rappelé que les camps n'est pas un endroit des civils ni un lieu de passage des déviations lorsqu'il y a des embouteillages. Nous venons de tenir une réunion très importante avec tous les responsables de camp de la carnison de la carnison de Kinshasa pour donner des instructions claires et précises en cette période préélectorale. Ces activités ont toujours tendance à vouloir gagner même le camp militaire. Il a fallu qu'on donne des instructions précises d'abord sur la sécurité du camp dans l'ensemble sur l'interdiction formelle des activités politiques dans le camp. Le camp militaire c'est son lieu sacré et c'est là où le militaire vit et l'air dépendant. Le patron de tout le militaire s'appelle commandant suprême. C'est le président de la république. Nous ne pouvons pas accepter que dans le camp tout le monde puisse passer et faire ses aventures surtout que les militaires sont la politique. Le général-major Stazan Bouyu Kizimou a demandé à tous les militaires des redoublés de forts pour sécuriser tous les camps à partir de 23h. La patrouille dans tous les camps sont aussi interdites toutes nuisances sonores car le camp est un lieu de repos pour les militaires et sa famille comme le veut le commandant suprême Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo et le chef d'état-major général. Il a aussi interdit la présence des motards au camp à partir de 23h. Une bonne nouvelle la nationale numéro 1 à Mbouji Maï sera bientôt réhabilité. Le directeur général du fonds de promotion de l'industrie a signé dans ce cadre un accord de financement de 200 millions de dollars américains avec la banque d'impôts export égyptienne. C'était en marge de la troisième conférence commerciale intra-africaine. Alain Bikaï. Lors de sa participation à la troisième édition de la foire commerciale qui s'était 19 au 15 novembre 2023 au Caire en Égypte, le directeur général du FPI Berthé Moudi Moutis-Sekedi a signé avec le directeur de financement inter-africain de Afresim Bank le trim sheet de l'accord de financement. Cette étape conduit à la prochaine et dernière étape qui va se tenir au mois de décembre prochain et qui va marquer l'approbation par Afresim Bank le financement de 200 millions de dollars américains à accorder au FPI pour la construction de la route Moujimaï-Kananga long de 188 kilomètres et la connexion du port d'Indomba à la route nationale numéro 1 long de 30 kilomètres. Quand une banque finance et là des conditions qu'elle pose nous venons de passer une étape de ces conditions les discussions qui vont suivre par la suite c'est-à-dire les experts de la principale banque vont venir au Fonds Rouge pour échanger avec nous sur la dernière phase de la conclusion du marché et nous ont dit à la fin du mois de décembre en tout cas la banque va organiser une séance de validation et de l'acceptation d'offres financières Connecter les marchés africains c'est le thème de la troisième édition de la Foie commerciale intra-africaine une plateforme unique qui vise à promouvoir les commerces et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF Ces assises ont été organisées par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec la Commission de l'Union africaine les secrétariats exécutifs de la ZELCAF et les gouvernements égyptiens Cette année la Foie commerciale intra-africaine a accueilli plus de 1600 participants venus de 55 pays africains et plus de 36 000 visitaires Les appels à des élections apaisées se multiplient Nous prenons ici le secrétaire général de l'UDFS face à la base de son parti commun d'Ngaba Augustin Kabouya condamne les violences tribales Kadima Lemba Nkoulou Un reportage de Alain Bikai Poursuivant sa tournée dans l'édition de Mouamba pour mobiliser la base de son parti sur le processus électoral qui est dans son dernier virage Le secrétaire général de l'UDFS est allé à la rencontre de la base de son parti ce jeudi 16 novembre Sur place Augustin Kabouya a commencé sa communication par une mise de silence en mémoire des victimes de violences tribales de Malemba Nkoulou C'est dans cette optique que le numéro 1 de l'UDFS a lancé un message de paix en appelant à une cohabitation pacifique entre ses peuples et frères qui ont des mêmes origines Sur un ton ferme le secrétaire général a condamné ces pratiques rétrogrades qui mettent en mal la cohésion nationale en décourageant les instigateurs Au nom de tous les politiques congolais Augustin Kabouya a demandé pardon aux victimes de ces atrocités avant de solliciter la prière en faveur des politiciens congolais pour qu'ils soient guidés par la sagesse divine Beulim Bisa Baotel Yaba Mertre Naba Jolwana Veillez pardonner les auteurs de ces crimes car la Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution Les balouba di Kasa et les balouba di Katanga sont des frères Concernant les processus électoraux en cours les chefs de l'exécutif national de l'Ide-PES persiste signe qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre et la base de son parti est prête pour un assaut final à l'occasion l'émissaire politique de Félix Antoine Disséquet de Tilumbour a invité les cadres et combattants de l'Ide-PES à venir massivement à la cérémonie de lancement de la campagne électorale du chef de l'Etat candidat à sa propre succession c'est dimanche 19 novembre au stade des martyrs Et c'est le rappel des troupes à quelques heures du lancement de la campagne électorale le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Bata mobilise la population pour le go qui sera donné au stade des martyrs Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan Rappel des troupes Conte à rebours l'Union sacrée de la nation peaufine d'ores et déjà les stratégies pour une campagne électorale à la dimension d'un président qui a convaincu le peuple congolais Félix Antoine Tchèque de Tchilumbo Ce vendredi 17 novembre 2023 le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation le professeur André Mbata Bata Bétoumé Soumangou était au tour des secrétaires permanents adjoints pour les derniers réglages avant la date du 19 novembre 2023 Pour le professeur André Mbata Bétoumé Soumangou le lancement de la campagne électorale ce dimanche est une victoire du peuple congolais incarné par un homme Félix Antoine Tchèque de Tchilumbo qui veut que le cycle électoral soit tenu dans le délai constitutionnel Nous nous attendons à une forte mobilisation de tous Kinshasa et à travers Kinshasa toute la population congolaise doit démontrer tout le soutien qu'il apporte aux camarades Félix Antoine Tchèque de Tchilumbo Donc nous avons réfléchi sur les stratégies sur les dispositions à prendre pour que cet événement soit un événement sans précédent Plus de doutes le Congolais iront aux urnes le mercredi 20 december 2023 Le message que nous pouvons transmettre à notre population particulièrement celle de Kinshasa c'est de se mobiliser Nous voudrons voir le stade de martyr plein toutes les avenues qui mènent vers le stade de martyr remplies de monde Il y aura un choix à faire dans notre pays un choix entre le progrès et lui représente ce progrès Tous appel de vive voix les Congolaises et Congolais à remplir le stade de martyr le dimanche 19 novembre 2023 pour le lancement de la campagne par le président de la République Félix Antoine Tchèque de Tchilumbo haute autorité politique des lignos sacrés de la nation Le même cadre Akacia Bandoubola membre de la direction de campagne du chef de l'Etat Congolais sensibilise les vendeuses du marché sur le bon choix à faire aux urnes Guy Bès Kitiki La candidature de Félix Antoine Tchilumbo à la présidentielle de 2023 Madame Akacia Bandoubola membres de la coordination de la campagne du président Tchisekidi candidat à sa propre succession n'a pas trahi ce principe en se présentant sous une lutte battante à la grande salle du lycée bilingue Côte de Maféman dans le quartier UPN à la commune d'Ongalema à l'ouest de la capitale Objectif consulter sa base de cette partie de la ville en quelques jours du début de la campagne électorale Un monde enthousiaste à la vue de Maman Akacia D'abord le remerciement à l'endroit de l'Assemblée pour la présence avant de discourir sur les veilles patriotiques et la conscientisation électorale Nous allons droit vers les élections Il faut avoir à l'esprit la bonne personne pour qui voter Votre voix détermine l'avenir du pays Nous avons assisté à de grandes réalisations de Félix Tchisekidi dont la construction des écoles des centres de santé de route la mise en place de la gratuité de l'accouchement de l'enseignement des bases sans compter d'autres grands projets en cours En tant que femmes et hommes des valeurs nous devons choisir des personnes intègres comme Félix Tchisekidi le mot au moment opportun a-t-elle insisté Le jour de l'élection il faut aller voter faites de votre mieux et partez voter à l'intention de tous notre candidat Félix Tchisekidi sera au stade de martyre du dimanche 19 novembre C'est véritablement un appel de mobilisation L'institut technique de Nguir 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 réhabilité les élèves peuvent y étudier dans des conditions acceptables les clés de bâtiment ont été rémis officiellement ce vendredi une initiative de député national Salle de classe bureau et l'artrine dans les normes telles sont désormais les conditions d'apprentissage à l'institut technique et social de Nguir Nguir ce après la réhabilitation de cette école construite depuis 1957 ces projets financés par l'église de Jésus Christ de Saint des derniers jours est non seulement la réponse aux plaidoyers de la députée nationale Henriette Ouamou mais aussi l'accompagnement du programme du gouvernement la vision qui a été donnée par les chefs de l'État de permettre à ceux qui aient beaucoup d'enfants à l'école est en train d'être respecté et l'église accompagne ces enfants pour pouvoir matérialiser ce qui est la vision de notre gouvernement l'apport des élèves sera mis à contribution pour la survie de ces infrastructures rénovées ensemble nous garderons telles qu'elles sont réhabilitées la propriété de ces bâtiments 3 000 élèves inscrits à sa création ITES en compte plus ou moins 800 aujourd'hui à cause de son délabrément Notre rêve est qu'avec cette réhabilitation cette grande institution scolaire inscrite désormais beaucoup plus d'enfants dès la rentrée scolaire prochaine Certes il n'appartient pas à un député national de réhabiliter les écoles tant dans le pays que dans sa circonscription Notre initiative est motivée par la clairvoyante vision de son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Chiseke d'Itinombo qui a fait de l'éducation son cheval de bataille Avec sa réhabilitation l'ITES Nguiri Nguiri est à nouveau comptée parmi les écoles viables Voilà nous avons également ce communiqué nous reviendrons sur l'ITORI un peu plus tard la Société Nationale d'Électricité Snell SA département de distribution de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle de certains quartiers et de communes aussi après Goumbé Limété Kassavoubou Kalamou Massina Barumbou Boumbou Nguiri Nguiri Linguala et Kinshasa que suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de FUNA la fourniture d'électricité sera momentanément interrompue ce samedi 18 novembre 2023 de 8h à 18h la Snell présente ses excuses pour ce désagrément indépendant de sa bonne volonté nous allons donc reprendre ces éléments de Litori Les éléments de la police nationale congolaise de Litori sont déterminés à sécuriser avec professionnalisme le processus électoral d'une manière apaisée dans cette province ils sont à mesure de gérer une foule lors d'une manifestation publique c'est dans ce cadre les 150 unités du groupe mobile d'intervention garnison de Litori ont été formées 5 jours d'Iran sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public La cérémonie de la clôture de la dute formation a été présidée c'est vendredi du 7 novembre 2023 au stade Amandebouna par le gouvernement militaire de Litori lors de son adresse le lieutenant général l'oubouyankrashomadjouni a invité les apprenants à sécuriser tous les candidats sans tenir compte de leur appartenance ethnique ce que nous disons à nos policiers et ce qu'ils savent ce que je leur répète c'est qu'ils protègent tout le monde que ce soit les opposants que ce soit la population aussi parce qu'il faut aussi protéger cette population tout le monde est bienvenu ici chez nous à Litori mais pour autant aussi qu'on respecte la loi ça je tiens vraiment à le dire nous les Itouriens nous avons passé des moments très difficiles et c'est à cause de ces braves agents que vous voyez ici que nous avons aujourd'hui cette paix parlant au nom des récipiendaires le commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise à Nitori promet de mettre en application toutes les notions apprises au bénéfice de la population à vous qui venez d'apprendre toutes ces notions je vous invite au strict respect des matières apprises dans l'exercice de vos missions ainsi donc je ne saurais clore mon adresse sans remercier son excellence monsieur le gouverneur militaire de Litori et commandant des opérations pour son inlassable accompagnement la remise de certificats suivi des matériels de protection une dotation de l'union européenne dans le cadre du projet du projet congéta un programme d'appui à la réforme de la police à Clotiré cette cérémonie vous parlez vous parlez de la nation les participants à la conférence internationale sur le développement des 145 territoires ont fait la restitution du travail abattu pendant trois jours en France sous l'impulsion du conseiller principal du chef d'état en charge des ressources extérieures les détails c'est avec Jules Tchitumbay après la première conférence internationale sur le développement local des 145 territoires de la république démocratique du Congo organisée en France en octobre dernier l'heure est à la restitution devant le membre des services spécialisés du cabinet du chef de l'état les conseillers principaux les experts du gouvernement la société civile et les représentants des missions diplomatiques les participants à cette première conférence ont donné quelques objectifs principaux qui consistaient à la mobilisation des capitaux de la diaspora congolaise en faveur des investissements dans les 145 territoires et la création d'un fonds d'investissement pour le soutien aux initiatives des citoyens vivant dans l'ensemble des territoires de la RDC pour le directeur du cabinet adjoint qui a ouvert ses assises les chefs de l'état veulent remettre l'homme congolais au centre de l'activité pour un développement à la base une grande satisfaction pour les participants ce qui a beaucoup plus frappé la société civile et nous sommes contents c'est la mise en place d'un fonds de développement local et qui va accompagner les programmes 145 territoires On ne peut pas parler du programme de développement du PDS 145 territoires sans associer l'éducation l'investissement le tourisme Et nous sommes arrivés à la déclaration ce que nous appelons la déclaration des reines dans laquelle nous recommandons que cette conférence puisse continuer aussi à se réaliser ailleurs Content du travail abattu le conseiller principal du chef de l'état en charge des ressources extérieures et suivi des projets à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement Une autre conférence est prévue en février 2024 prochain Et pour terminer Face à la presse le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Mouyé Akatemboué a évoqué ses réalisations depuis son élection au parlement jusqu'à sa nomination comme membre du gouvernement Il parle de la campagne Bendele Kouéate le changement de narratif Bref Patrick Mouyé Akatemboué fait son bilan Gaëtan Magala Accueilli en pompe le ministre de la communication et médias s'avance très serein avant de placer son tout premier mot dans cette rencontre sur son bilan Pardon le bazar Pardon le bazar Plus jeune parlementaire en 2011 Initiateur de plusieurs projets participation active à l'Assemblée nationale le verbe qui fallait dans diverses plénières à la chambre bassue parlement congolais l'élu de la FUNA a aussi motivé le pourquoi de la mise en place du G13 à l'époque Quand on a commencé l'idée fondamentale au-delà de la question de la élection parce qu'on a fait la loi électorale c'était de voir comment aider le président de la République à mettre en oeuvre sa politique Son avènement au gouvernement Samalou Kondé a été marqué par sa touche nouvelle Campagne Bendele Koyate en guise du soutien aux fardessiers Briefing hebdomadaire de réalisations qui lui ont valu le surnom de l'homme de l'écoute et de la parole Gratuité de l'éducation de base Gratuité de la maternité Programme de développement à la base de 145 territoires M. Azala Zala n'a pas manqué d'énumérer quelques réalisations du garant de la nation Je vais vous expliquer pourquoi pourquoi nous avons une fondation Comment on dit la fondation d'un arabe avec le président Fatih qui est dans le béton nous avons la gratuité de l'enseignement les autres qui sont dans le béton nous avons la maternité à l'enfé et nous avons la rétention nous avons la rétention de la liberté de la santé A quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale de dicembre 2023 le nouveau narratif laissera peut-être la place au dire et au faire Rétenez que l'archevêque président représentant légal de l'église de réveil du Congo et RC Ejibaya Mampia annonce l'organisation d'une grande réunion de prière demain samedi donc à Kinshasa ce sera à l'église ACK Bandal ici dans la capitale congolaise et c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis bonsoir à l'église à l'église à l'église